Vous rêvez de découvrir un monde incroyable, étonnant et parfois dangereux ? Alors suivez-moi. Laissez-moi vous guider dans la plus fabuleuse, la plus inoubliable des aventures. Voyage sous les mers 3D C'est l'histoire d'une tortue qui parcourt les océans jusqu'à la grande barrière de corail. Et en fait ils ont donné une voix à cette tortue qui commente ce qu'elle voit, qui donne aussi son avis sur l'état des choses, qui donne pas mal de renseignements. Et puis ce qui était amusant c'est qu'elle est assez fantaisiste et spirituelle. Il est temps pour moi de donner la vie. Je dois quitter cet endroit magique afin de retrouver la plage. Ma plage. Celle de ma naissance. Celle gravée dans ma mémoire pour toujours. Elle est loin cette plage. Très loin. C'est un voyage de plus de 7000 kilomètres. Un voyage que ma mère, ma grand-mère et tous mes ancêtres ont effectué avant moi. Alors suivez-moi dans mon voyage. Mon voyage sous les mers. Voyage sous les mers 3D ce n'est pas un autre documentaire sous-marin. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est une expérience. On va vraiment emmener les gens là où ils ne peuvent pas aller, où vraisemblablement ils n'iront jamais. à travers ces 26 expéditions et à travers tous ces animaux qui peuvent quasiment toucher. Et on voit toujours en 3D comme ça les enfants qui essayent d'attraper les animaux et de les toucher. Et ça c'est extraordinaire. Même les plus grands plongeurs comme Jean-Michel Cousteau ou Albert Falco, quand ils ont vu des images en relief sous-marine, ils ont dit mais on fait une plongée, on a l'impression d'y être. Plongez comme si vous étiez au cœur même des océans. Rencontrez des créatures surprenantes, drôles, attachantes ou très inquiétantes. Moi j'ai toujours été fascinée par la mer et notamment ce qu'il y a en dessous. J'ai fait plusieurs plongées dans plusieurs endroits du monde et donc immédiatement, avant même de lire le projet, j'avais un intérêt. Et j'ai été totalement fascinée par le film, par le fait que ce soit aussi en 3D. On a vraiment l'impression d'être dans l'eau et de plonger avec eux. Le rapport à l'image est vraiment assez impressionnant. Les coraux. La première fois que je les ai vus, j'ai cru que c'était des rochers. Plus tard, j'ai compris qu'ils regroupaient en fait des milliers de petits animaux accrochés au fond de l'océan. Les squelettes grandissent à l'extérieur de leur corps, un peu comme Macarapace. Travailler avec Marion Cotillard, c'était très important pour nous parce que quand on travaille sur un film qui parle de la conservation de l'océan, il est très important d'avoir avec soi des gens qui croient en la conservation de l'océan et de la nature en général. Et la rencontre avec Marion, immédiatement, ça fait tilt. On a compris que c'est quelqu'un qui adorait la nature. On le savait déjà avant, mais quand on l'a rencontré, on a bien vu, il y a quelque chose qui s'est passé. On a vu le film ensemble et on s'est tout de suite compris. On était sur la même longueur d'onde tout de suite. Ils peuvent même se reconnaître les uns les autres par un sifflement caractéristique propre à chacun d'eux, comme une sorte de prénom qui les rend unique. Pour nous, c'était important de trouver quelqu'un qui puisse faire la voix de cette tortue, qui puisse approprier cette personnalité de la tortue parce qu'elle est une vraie personnalité. Elle a de l'humour, elle est sérieuse, elle vit pleinement son rôle de guide. Je dois dire qu'après, on va passer deux jours avec Marion sur cet enregistrement. Elle a fait un super travail qui n'est pas facile, mais elle a fait vraiment un super travail et elle a vraiment fait ça parce que ça lui plaisait. Et je crois que maintenant, on a une super voix de tortue parce que le personnage existe, il vit à travers sa voix. Vous voyez les plis sous sa gorge ? Elle s'est distendue comme un ballon géant pour capturer le banc entier avant d'exfiltrer l'eau et ne garder que les poissons. La première fois que j'ai vu le film, pour moi, ça a été une occasion unique de revivre l'expérience que j'ai quand je plonge et de me dire, enfin, on va pouvoir permettre au public de vivre exactement les mêmes émotions que nous avons vécues à chacune de nos plongées. Moi, ça fait 64 ans que je fais de la plongée et ne pas avoir à mettre tout cet équipement et de pouvoir avoir cette aventure de concentrer tout ce qui se passe dans l'essai et sur la planète, pour moi, c'est un régal. Hum, mon plat de prédilection, des méduses. Dans le film des frères Mantello, on sent vraiment cette envie de faire découvrir avant tout, cette envie de partir dans une grande aventure avec forcément des informations sur l'état réel des choses parce qu'on ne peut pas le passer sous silence. Au bout de ce grand voyage, j'espère que vous aimerez ce monde merveilleux qui est le mien et que vous aussi, vous aurez à cœur de le protéger. Voyage sous les mers. 3D. Une fabuleuse odyssée sous-marine en 3D relief.